– Didier Gouadzeau, bonjour. – Bonjour Cyril. – Merci d'accepter cette interview pour La Boîte Noire. – Écoute, tout le plaisir de vous voir. – On est absolument enchanté de te recevoir. Je vois que tu es tout bronzé, donc je sais que tu reviens d'une tournée en Amérique latine où tu accompagnes à La Batterie, Charles Aznavour, déjà depuis 8 ans à peu près. – Oui, ça fait après 8 ans exactement, et puis on a fait une belle petite tournée là. On a pris un petit peu de soleil, il n'y avait pas trop de soleil, ce n'est pas dans la bonne période pour partir, mais on a eu quand même de belles journées, effectivement, donc une tournée qui a duré presque un mois. On a commencé par le Brésil, ensuite on a fait l'Uruguay, et puis l'Argentine, on a terminé par le Chili, voilà. – D'accord. Alors en parallèle, parce que c'est incroyable, mais tu es effectivement aussi batteur, accompagnateur de la comédie musicale Le Roi Lion. – Exact. – Donc un travail de titan, là. Comment est-ce que tu fais pour gérer, voilà, de gros spectacles quand même ? Comment ça se passe dans ta vie de musicien, là ? – Pour l'instant, ça va, je tiens le coup. Mais non, non, ça s'est bien arrangé, parce qu'en fait, le spectacle a commencé en septembre, le Roi Lion a commencé en septembre 2007, oui, c'est ça. Donc bon, au début, je n'ai pas pu faire les premières représentations, parce qu'on était aussi avec Asnavour sur le Palais des Congrès et la tournée, donc ça a duré trois mois. Et donc j'ai pris mes fonctions de batteur vraiment sur cette comédie musicale à partir de janvier. Et bon, c'est un spectacle qui marche très fort, puisque là, ça doit se prolonger jusqu'en mars 2009. Donc effectivement, c'est assez dur de… – Un carton, on peut l'appeler. – Ça marche très fort, oui, ça marche très fort. – C'est deux univers, on peut dire, quand même différents. – Complètement. – Tu gères au niveau musical, tu arrives, tu t'y retrouves, je veux dire, il y a les partitions, et le fait de passer d'un univers à l'autre, a priori, ça ne te pose pas de problème. – J'adore ça, moi. En fait, j'adore ça. Oui, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, de pouvoir jouer plusieurs styles de musique, différents, bien sûr. Donc c'est sûr que là, avec, par exemple, la comédie musicale, tout est écrit, c'est très, très bien arrangé, et puis tout est sur partition, donc. Bon, il y a un orchestre de 15 musiciens, avec trois percussionnistes, des musiques écrites par Elton John, donc on voit un petit peu l'univers, quoi. Ça bouge bien. Et puis, d'un autre côté, des musiques, bon, on connaît tous le répertoire de Charles-Lavourg, donc il faut s'adapter. Moi, justement, j'aime bien ça, puis j'ai le matériel qui s'y prête aussi, donc ça me plaît bien, quoi. Ça te plaît bien. Et bien, puisque tu parles du matériel, donc alors, tu joues sur Batterie Pearl, Cymbale, Sabian. Tout à fait. Dans la vie d'un musicien, le matériel, évidemment, est primordial, surtout quand on est professionnel comme toi. Donc, sur quoi s'est porté tes choix ? Pourquoi ces marques-là ? Qu'est-ce qu'il y a comme feeling, comme émotion avec les cymbales Sabian et les Batterie Pearl ? Je vais commencer par la batterie. En fait, j'ai beaucoup de chance d'avoir une batterie Pearl parce que ça a toujours été un rêve, en fait. J'ai toujours aimé ces batteries. Et quand on bouge comme ça beaucoup, on a rarement, ça c'est le problème des batteurs, on a rarement notre propre matériel. Donc, chaque fois qu'avec une batterie Pearl, moi, je m'y retrouve, c'est comme si c'était à la maison. Je peux toujours m'en sortir, l'accorder rapidement. C'est très robuste, ça sonne super bien. Et les cymbales Sabian, ça, c'est la petite touche. J'adore les cymbales Sabian parce qu'en fait, j'aime bien les sons assez... Enfin, moi, je joue à AX comme cymbale, justement. Donc, des cymbales assez clairs. Pour moi, elles sont brillantes. Donc, c'est pareil. C'est un set dont je ne me sépare jamais. J'ai toujours mon étude de cymbales avec moi. Et j'ai trouvé mon bonheur parce que... Elles sont assez polyvalentes, justement. C'est des cymbales assez polyvalentes. Donc, c'est un kit que tu peux, effectivement, emmener aussi bien sur le Roi Lion que Charles Aznavour. Moi, je joue tout avec la AX, par exemple. Très bien. Didier, on te remercie infiniment. On te souhaite bon courage. Et puis, plein de beaux concerts, de belles rencontres avec Charles Aznavour, avec la comédie du Roi Lion qui, effectivement, va durer encore longtemps jusqu'en 2009, au moins. Et puis, on espère te revoir très bientôt pour nous donner des nouvelles de tout ça sur la boîte noire. J'y manquerai pas. C'est moi qui m'en remercie. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501